Donc bon matin à tous! Bon matin! Merci pour ceux qui sont présents d'avoir pu vous réveiller le plus tôt pour écouter la parole spirituelle. Amen! Amen! Un miracle! Oui, un miracle! Donc, on finit toujours par ce qui est le meilleur, on peut dire ça. On finit toujours, on met ce qui est le meilleur dans le coin. On mange le dernier repas, après ça on aura le plus long repas avec Alain Stom pour le repas final. Donc, aujourd'hui on va parler de Matthieu 28, verset 19. Et je sais qu'on en a parlé avec Fernand. Donc, hier je me suis dépêché un peu pour un peu restructurer ça, pour l'amener d'une façon qu'on puisse se compléter ensemble. Donc, j'espère que ça pourra aussi vous toucher. Donc, la parole de Dieu, même si on la répète plusieurs fois, ça nous touche toujours. Ça nous rappelle aussi les choses qui sont importantes pour la vie de chacun. Et surtout que là, on parle du Père et du Fils. Donc, c'est très important. C'est la base de toute doctrine, de toute croyance. C'est la base de la parole de Dieu, en fait. Donc, puisses-tu Dieu nous guider. Et donc, on va ouvrir Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Qui dit comme suit. « Allez donc et instruisez toutes les nations les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un texte un peu particulier, ok, que les Trinitaires utilisent beaucoup pour, on pourrait dire, prouver qu'il y a une Trinité. Ils utilisent aussi plusieurs autres textes. On connaît aussi 1 Jean 5. On connaît aussi Apocalypse, qu'ils utilisent souvent pour Apocalypse 1, pour justement prouver ces points-là. Et qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est que, même s'ils prouvent ce point-là, est-ce que ce verset-là prouve une Trinité? Quand on fouille, on regarde, on voit qu'ils parlent du Père, et on reconnaît qu'il y a un Père. Justement, c'est le seul Dieu. On reconnaît qu'il y a un Fils et on reconnaît qu'il y a un Saint-Esprit. Mais ici, ce n'est pas écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Sainte-Trinité. C'est écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelque chose que la Bible nous parle. La Bible nous parle du Père, la Bible nous parle du Fils, la Bible nous parle du Saint-Esprit. Quelque chose, justement, qui ne vient pas prouver une Trinité ou rien, en fait. Donc, avant de pouvoir entamer ce sujet-là, j'aimerais faire une courte prière pour que Dieu puisse nous guider vers sa parole et qu'on puisse approfondir ce qui est écrit dans ses mots. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis, en ce matin, de nous être réveillés pour manger cette nourriture spirituelle, ce pain de vie, Seigneur. Puisses-tu nous bénir et nous protéger tout au long de cette journée, et en particulier avec ce dernier repas que nous aurons à voir avec Alain Stom, Seigneur. Puisses-tu donc nous rassasier et nous donner le goût, justement, de pouvoir encore et encore manger de cette parole de vie, celle qui nous donne, justement, chaque jour, cette nourriture que nous avons besoin. Oui. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui est important ici à en tirer, c'est qu'on parle du baptême. On dit ici d'aller instruire toutes les nations, de partir, donc, et d'instruire toutes les nations, et de les baptiser. Donc, on nous parle d'un baptême, en fait, qui est un des piliers fondamentaux du christianisme. Dans les piliers fondamentaux, on parle, justement, du baptême et de la Sainte-Sainte, ou du repas fraternel, parce que la Sainte-Sainte, ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. Donc, on parle de ces deux piliers-là qui sont importants. Donc, c'est des choses aussi qui sont importantes à comprendre, pour bien les comprendre. Puis, quand on parle du baptême, on sait que la Bible nous parle qu'il y a un seul baptême, qu'il y a une seule fois. Et, dans ce sens-là, on comprend que, oui, il y a un seul baptême, un baptême par immersion, mais il y a aussi une seule façon de baptiser les gens. Et donc, aujourd'hui, la plupart des chrétiens baptisent tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, quand on avance dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a un problème avec cette chose, en fait. Et ça nous ouvre à plusieurs réponses dans la parole. On se pose plusieurs questions. On se dit, est-ce que les disciples n'ont pas respecté ce que Jésus a dit? Est-ce que les disciples ont décidé de créer une nouvelle formulation? Ou est-ce que Matthieu 28, verset 19, c'est lui qui a un problème? Donc, c'est-tu les disciples ou c'est le verset qui a un problème? Et, depuis toujours, en fait, ce verset-là a causé des problèmes. Certains disent que c'est un texte fiable, d'autres disent que c'est un texte pas fiable, d'autres disent que c'est un texte qu'ils utilisent comme étant dans la parole, mais on pourrait dire qu'ils ont des doutes, qu'ils sont entre les deux. Et moi, je me trouve un peu dans ces choses-là. Je reconnais ce texte-là comme étant dans la parole, puisque toutes les bibles ont ce texte-là, mais c'est un texte que, on pourrait dire, on peut avoir des doutes sur ce texte-là, en fait. Parce qu'à travers l'histoire, on voit que des gens l'ont utilisé, des gens ne l'ont pas utilisé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a une forme de doute par rapport à l'authenticité de ce texte-là. Un peu comme 1 Jean 5, verset 7 et 8, en fait, que la plupart des chrétiens ne reconnaissent pas comme étant un texte fondamental, en fait. Comme un texte scripturant. Mais on va voir ensemble qu'au fur et à mesure qu'on avance, en fait, on va arriver au même point de conclusion que Fernand a eu, en fait. Que justement, ce texte-là, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, ça ne prouve aucunement une trinité. Et on peut prendre un exemple de Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38, nous dit, « Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et qu'est-ce qui est important d'en tirer ici, c'est que ça dit ici « baptiser au nom de... » Et si vous vous rappelez aussi, quand Pierre et Jean ont été enlevés pour aller en prison, qu'est-ce que le Saint-Esprit a demandé à Pierre? « En quel nom vous baptisez? » Pierre a dit, « On fait tout au nom et par le nom de Jésus. » Et donc, on comprend ici, en fait, que quand on baptise au nom de quelqu'un, c'est qu'on baptise dans le pouvoir, dans la puissance de quelqu'un. Et la seule puissance auquel on peut baptiser, en fait, qu'on peut guérir des malades, ou qu'on peut faire même délivrer des démons, en fait, c'est par le nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus, en fait, c'est une puissance. C'est la puissance du ciel. C'est l'intermédiaire du ciel, en fait. C'est le seul médiateur du ciel, en fait, qui nous permet, justement, de nous reconnecter avec le Père. Donc, il faut tout faire par Jésus, en fait. Tout ce qu'on doit faire dans l'Église, c'est par le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est le pouvoir, c'est la puissance que la Bible utilise pour nous mettre en contact avec le Père. C'est lui qui a permis de guérir cette... cette reconnexion qu'on avait perdue, un peu. C'est comme un fil qui se brise, en fait. On essaie de le réparer comme ça, mais ça ne marche pas. Il faut quelque chose qui puisse le réparer. Puis c'est quelque chose, c'est Jésus qui vient réparer, en fait, tout ce qui a été perdu, qui a été détruit par le péché. Et un autre texte qui va nous prouver, en fait, ce que je viens de dire, on va dire qu'il va venir résumer, c'est Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17, qui dit comme suit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Donc, il faudrait faire tout, sauf le baptême, au nom de Jésus. Ça serait bizarre de faire ça, de penser comme ça, parce que c'est écrit ici. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. » Donc, le baptême, c'est une œuvre, en fait. C'est quelque chose qu'on fait pour, justement, pouvoir permettre à quelqu'un aussi d'entrer dans cette, on pourrait dire, cette compréhension de Jésus ici, dans cette vie qu'on veut mener avec Christ. Et c'est bien écrit, en fait, que si on fait ces choses-là, on rend grâce à Dieu le Père. Donc, c'est-à-dire que si on ne fait pas ces choses-là au nom de Jésus, on ne rend pas grâce au Père. C'est la Bible qui dit ça. Oui. Donc, c'est un texte assez puissant, en fait. Parce que ça nous montre vraiment que le nom de Jésus, c'est une puissance qui rend grâce au Père. Et on va lire le texte, justement, que je vous ai cité tout à l'heure, quand Pierre était devant le Sanhedrin. On retrouve ça dans Actes 4, 7 à 10. Actes 4, 7 à 10, il nous dit, « Et ayant fait comparaître les apôtres au milieu d'eux, et leur dire, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? » Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme important, et afin de savoir par qui il a été guéri, sachez-vous tous, et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. » C'est le texte qui nous montre que le Sanhedrin a demandé « Par quel nom, par quelle puissance, par quel pouvoir vous avez l'autorité de faire ça? » Et en fait, pour le moment, peut-être qu'ils ne comprennent pas encore, mais la puissance qu'ils ont, c'est la puissance du ciel, en fait. C'est l'autorité de Jésus-Christ qu'ils ont de faire toutes ces choses-là. Et si on change ces choses-là, en fait, c'est comme si les gens ailleraient guérir des malades. « Je te guéris au nom du Père, tu fais ce Saint-Esprit. » Mais personne ne ferait ça. Mais on baptise au nom de ces trois personnes-là. Donc, on voit qu'il y a une incohérence. Puis là, on voit ici, en fait, que si les prêtres ont entendu ça, par le nom, on baptise, on fait ce paraplégie qui a été guéri par le nom du Père, tu fais ce Saint-Esprit. Je pense que les Jeux pourraient déchirer leurs vêtements. Parce que, en fait, là, Paul, il ne pourrait plus dire « On adore le Dieu de nos Pères. » Ce n'est plus le Dieu de nos Pères, là. Mais ici, les Jeux ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils adorent un nom qui est plus élevé, justement, qu'un faux Dieu, qui est plus élevé qu'une personne humaine. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu, là. C'est par le pouvoir du Fils de Dieu. Amen. Le Christ est l'autorité sur la terre. Le Christ est le pouvoir par lequel, en fait, la vie de l'Église, la vie des fidèles, la vie des chrétiens, doit se centraliser. Et donc, si on comprend ça, en fait, on comprend cette base-là, que tout doit être fait par le nom de Jésus, on comprend tout de suite que Matthieu 28, verset 19, en fait, ne vient aucunement démontrer, prouver, en fait, cette idée d'une autre formulation de baptême. Et j'ai entendu souvent des pasteurs dire que « Oui, on peut... » « Si quelqu'un me le demande, je vais baptiser au nom de Jésus. » « Si quelqu'un me demande, je vais baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. » Mais pourquoi il y a deux formulations? C'est bizarre, un peu, de dire... Tu fais une checklist, tu dis « De quel baptême vous voulez choisir? » « Au nom de qui? » « Au nom de la Trinité ou au nom de Jésus? » Ce n'est pas le même que ça fonctionne, en fait. On fait tout au nom de Jésus. Donc, le Jésus est le centre de tout chrétien. Et je voulais lire une réponse face à ce texte-là d'un pasteur aussi dans la vérité présente qui s'appelle Linford Beachy. Peut-être que vous connaissez. Qui a écrit, justement, par rapport aux objections que ce texte apporte. Il dit comme suit. « Remarquez aussi que le verset dit que nous devons baptiser au nom de... » « Pourquoi est-ce au singulier s'il est censé y avoir trois personnes? » Dans la Bible, le mot « nom » fait souvent référence au caractère d'une personne. Le nom de Jacob a été changé en Israël parce que son caractère avait changé. « Si nous croyons que ce verset fait référence au nom réel de trois personnes, comme le supposent la plupart des trinitaires, il sera alors impossible d'accomplir le commandement. » Le texte dit de baptiser au nom de... Le simple fait de réciter la déclaration « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » n'accomplit pas le commandement. Pour baptiser quelqu'un au nom d'une personne, nous devons connaître le nom de cette personne. Est-ce qu'on connaît Jésus-Christ? Oui, on connaît Jésus-Christ. « Il nous serait possible de baptiser au nom littéral du Père, car nous connaissons son nom, Yahvé ou Jéhovah. Il nous serait également possible de baptiser au nom littéral du Fils, car nous connaissons son nom, Jésus ou Yahshua, en hébreu. Mais il nous est impossible de baptiser quelqu'un au nom du Saint-Esprit, car personne ne connaît ce nom s'il existe. » Donc, en fait, même si les trinitaires disent « Oui, c'est un texte qui montre la Trinité », en fait, c'est impossible. Parce que, justement, pour baptiser au nom de quelqu'un, il faut connaître. Et justement, on a connu le Père par Jésus-Christ. Donc, on connaît le Père et le Fils. Mais est-ce que le Saint-Esprit, on le connaît? On connaît-tu sa personne? Non. Parce que, justement, ce n'est pas une personne. C'est lui qui vient, justement, travailler en nous pour nous faire connaître le Père et le Fils. Mais il ne va pas nous révéler que lui, il existe aussi en secret dans un coin en haut du ciel. Il est trop humble. Oui, il est humble. Il est silencieux. Il est un peu gêné. Il est timide. Il ne va pas trop rentrer. J'aimerais lire aussi une autre citation dans Le fondement de notre foi, le livre qu'on a ici d'Alan Stump, qui dit, c'est un peu la même structure, mais je voulais deux personnes différentes. Pour baptiser littéralement une personne au nom d'une personne, nous devons connaître le nom de cette personne. Yahweh est le nom personnel de Dieu. Jésus est le nom personnel du Fils. Mais les Écritures ne mentionnent nulle part le nom de l'Esprit-Saint. La Bible ne fait même pas allusion à l'existence d'un tel nom. Et c'est pour cette raison que Jésus ne donna pas de formule spécifique pour les prédicateurs, les récitant au moment du baptême. Nous le savons tout d'abord parce que tous les écrits d'exemples de baptême, suivant ce commandement, nous montrent qu'ils furent faits au nom de Jésus. Et deuxièmement, parce qu'il ne serait pas possible de baptiser littéralement au nom propre de l'Esprit-Saint, du fait que la Bible ne mentionne pas un tel nom. Donc, on retrouve ça dans le fondement de notre foi, à la page 248. Donc, en fait, je prends la conclusion maintenant. On a pu voir, OK, que ça revient à la même conclusion que Fernand, en fait. Qu'est-ce qu'il a pu élaborer encore davantage. Qui était, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Ça sera sur YouTube. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus explicite. Mais vraiment, c'est un texte qui ne me prouve aucunement, en fait, une trinité. En fait, il n'y a aucun texte qui prouve une trinité. Il n'y a aucun texte. Tous les textes, peu importe l'exemple, prouvent tout le temps un père, prouvent tout le temps un fils. Peu importe la façon de le démontrer. Dans l'Apocalypse, on utilise l'agneau, on utilise le père, on utilise souvent la personne qui est sur le trône, la gloire de la personne sur le trône. Et un des plus belles exemples, c'est l'Apocalypse 4 et 5. L'Apocalypse 4 nous révèle le père, il nous explique un peu le père, comment il est, et l'Apocalypse 5 nous parle de l'agneau, en fait. Et ce qui est intéressant, oui, le Saint-Esprit, on en parle aussi dans ces choses-là. Mais il n'est jamais décrit comme une personne, il n'est jamais représenté par une personne. Il est représenté tout le temps par quelque chose. Par une manifestation de la puissance de Christ. Par la manifestation, justement, que Christ doit travailler en nous, par cet esprit. Et donc, c'est sur ça que je voulais terminer ce matin. J'espère que vous avez pu être rassasiés. De toute façon, Alain Stump va être présent pour que vous puissiez aussi vous rassasier davantage. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen.